en ce dimanche vous avez vu qui a gagné l'élection de miss france c'est miss guyane je suis contente une fille des îles une fille qui nous représente une fille qui nous ressemble bref je suis pas là pour parler de ça mais ça compte quand même belle bonjour tout le monde qui a regardé moi bonjour à tous je suis là pour vous parler de ma touffe vous avez vu que dernièrement j'ai une belle touffe et vous savez très bien que j'ai les cheveux courts donc aujourd'hui je vais vous montrer comment ça se fait que j'ai ça sur la tête c'est quoi c'est qu'elle mèche donc si ça vous intéresse c'est tout de suite pour la petite histoire ça fait longtemps que j'ai découvert cette marque fingercomber.com ça remonte sûrement à deux ans cette marque faisait plein de pubs et j'avais craqué sur leur mèche synthétique qui se présente comme ça donc ils proposaient des perruques moi j'ai opté pour un tissage donc c'est des bandes libres comme ça c'est des mèches synthétiques où on peut faire un twist out dessus on peut faire des mises en pli et j'ai trouvé ça génial qu'on peut manipuler ce genre de mèche donc je l'ai acheté et je ne l'utilisais pas du tout ça restait là des dernières mois là je me suis décidé j'ai dit que je vais faire une perruque avec mais à la base je ne voulais pas justement faire cette perruque je me suis dit non je vais le mettre et tout pour avoir les cheveux courts parce qu'à l'époque j'avais les cheveux longs bref tout ça a déjà changé depuis j'ai coupé mes cheveux j'ai recoupé une fois deux fois trois fois pour vous dire que les mèches étaient là intactes toujours bien frisé comme vous voyez toujours en flic du coup je me suis lancé dans ma perruque ça m'a pris du temps parce que je n'aime pas coudre justement mais au fur et à mesure j'ai continué j'ai continué j'ai fait ma perruque et j'ai décidé de laisser ma perruque ouverte au milieu donc pourquoi je voulais l'effet naturel je voulais pas que ça soit totalement fermé en plus le choix du filet fait que c'est un petit peu plus embêtant à coudre d'habitude on prend des filets beaucoup plus rigides mais je voulais que mon crâne respire donc j'ai fait le choix de prendre ce filet là assez élastique en plus j'ai une grosse tête plus j'avais que ça sous la main je voulais pas aller acheter d'autres pour vous dire que j'avais déjà des choses chez moi et que je ne les utilisais pas et c'était là ça dormait donc j'ai dit je vais utiliser ce que j'ai chez moi et je vais rien acheter je vous montre tout comment j'installe ma perruque donc c'est très très simple je couds ma perruque de gauche à droite je pars du bas et j'arrive jusqu'en haut jusqu'à ce que ça forme un U tant bien que mal vous pouvez voir que j'ai fini cette couture et j'ai laissé des espaces entre chaque passage de tissage pour que ça soit pas trop gonflé je vais le faire ... 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